Bonjour, Birame Khoudialo. Oui, bonjour. Birame Khoudialo, vous êtes secrétaire général adjoint de PASSEF. Actuellement, la société civile demande l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Onaz. Êtes-vous pour ou contre l'ouverture d'une enquête pour élucider les Sénégalais sur cette affaire? Oui, j'ai entendu cette enquête de la société civile, mais je crois que c'est une première. Il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de manquements plus graves que ça et je ne les avais pas entendus. Père d'État, je crois que le Premier ministre et le Président de la République ont pris une décision. Il y a eu des décisions de la part, n'est-ce pas, de Cherdiens. Oui. Et aussi, il y a eu une réplique. Alors, clarifier cette chose-là est une très bonne chose. Vous laissez l'égalé. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées avant et qui n'avaient pas peut-être attiré leur attention. Vous voyez, du temps de Maquistal, il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de scandales sur lesquels Maquistal avait mis son coude. Heureusement que Djemay n'a pas essayé de chercher loin. Il a pris une décision conservatoire et après, je crois que ce qui adviendra, même s'il ne prend pas une enquête, n'est-ce pas, devant la justice, de croire que Batsirujou Maikar Arfaï a prôlé le jubal-jubbenti. Il va de soi que des informations vont lui parvenir. Et il va prendre les mesures nécessaires, quelle que soit la situation. De toute façon, nous sommes dans le jubal-jubbenti. Et vous, vous êtes pour ou contre l'ouverture d'une enquête concernant l'affaire Onas ? Ouverture ou non, il y aura une clarification de cette situation parce que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui est juste et qui veut les amènes justes. Donc il va tirer toutes les conséquences de cette affaire-là. Donc enquête ou pas, c'est la même chose. Vous n'avez pas de position par rapport à ça ? Non, non, je n'ai pas de position par rapport à ça. De toute façon, eux, ils peuvent avoir cette position-là. Moi, je sais que Baciru Yomadi Agar Pai prendra les mesures s'il y a une défaillance quelque part. D'accord. Et la naissance de la coalition TACU pour les élections législatives, 40 partis libéraux pour faire face au régime, vous en pensez quoi ? J'ai dit, ça me fait rire. Pourquoi ? Les gens qui sont véritablement, qui sont en perte de vitesse et qui aujourd'hui cherchent une crédibilité. Je demande aux uns et aux autres de ne pas apporter une considération sur cette nouvelle coalition qui fait rire à tout le monde. Des gens qui ont été tournés, des gens qui étaient dans l'ancien système, des gens qui ne sont pas d'exemplarité. D'exemplarité, n'est-ce pas ? Dans le lander de nos politiques sénégalaises, ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, se positionnent en confusion. Les Sénégalais jugeront. De toute façon, on sait dans ce pays ce qu'ils sont justes et ce qu'ils ne le sont pas. Ils ont l'air de faire cette coalition-là et ça ne nous aime pas. D'accord. Pourtant, Wali Diouf, Baudian, dit que ça va faciliter le travail du parquet financier. Oui, oui, oui. De toute façon, le parquet financier va faire son travail. Moi, je n'entre pas dans ces détails-là. De toute façon, nous avons mis en place, et c'est Maki qui l'avait mis, et nous allons voir véritablement quels sont ceux qui ont acquis une fortune malsaine et tout. Et véritablement, le travail sera fait. De toute façon, c'est les gens qui me font rire. Cette nouvelle coalition ne vous fait pas peur ? Non, non, non. C'est une coalition qui me fait rire, je vous dis. Rien que ma seule crédibilité, n'est-ce pas, peut battre cette coalition-là. Parce qu'en général, en politique, on regarde la crédibilité des gens. Des gens qui n'ont jamais été tournés, des gens qui ont été toujours justes. Les gens qui nous prenaient, n'est-ce pas, le double double vie, ce n'est pas une coalition de dernière minute en perte de vitesse politique qui va les émouvoir. Ça, c'est clair. D'accord. Et maintenant, concernant la déclaration de politique générale, qu'attend Ousmane Sonko ? Parce que le règlement intérieur a été modifié et les Sénégalais n'attendent que sa DPG. Non, non, non. Les Sénégalais ne l'attendent pas. Les Sénégalais attendent une dissolution de l'Assemblée nationale. Les Sénégalais attendent plus une dissolution de l'Assemblée nationale qu'une déclaration de politique générale de Ousmane Sonko, qui est sérieux devant des gens qui n'ont jamais été sérieux. Mais pourtant, Birame Koudelot, la déclaration de politique générale, c'est la Constitution qui demande ça. Oui, et Ousmane Sonko la fera. Maintenant, devant quel député ? Moi, je l'ai voulu que, véritablement, il attende que nous ayons une Assemblée nationale sérieuse pour faire sa déclaration de politique générale. Et sa proposition personnelle. Donc l'Assemblée nationale n'est pas sérieuse ? Crédible. C'est une Assemblée nationale où les gens pour qui on avait voté, ou qui restent dans l'opposition, sont en train de soutenir d'autres forces politiques. Donc c'est vraiment une Assemblée que les Sénégalais ne veulent pas. Et pourtant, et les députés de PASSEF qui sont dans l'Assemblée ? Qui, qui, qui ? Et les députés de PASSEF, j'ai dit, qui font partie de cette Assemblée ? Mais ce sont des députés qui font correctement leur travail. Et malheureusement, ils sont minoritaires. Et pourtant, on était à 80-82. Tous sont passés, les autres qui étaient dans l'opposition. C'est ça qui me fait dire que cette Assemblée-là n'est pas une Assemblée sérieuse. Donc vous voulez avoir déjà... Et vous avez vu tout ce qui est passé là-bas. Donc, Robyram, vous voulez déjà avoir la majorité avant de faire votre DPG ? On veut tout simplement avoir des députés sérieux, conséquents et responsables. C'est ça qu'on veut et c'est ça que le Sénégal demande. Et les séries de licenciements ? C'est une société publique, cela. Les séries de licenciements au niveau du port de la LONAS, entre autres, vous en pensez quoi ? Mais ce sont des recrutements qui n'étaient pas véritablement dans l'orthodoxie. Aujourd'hui, s'il y a des licenciements, c'est totalement normal. Je suis en phase avec Wally Dupoyan, je suis en phase avec tous ses mandats. Et je crois que Pierre Bamboyer et les autres devaient faire de même. Je crois que la danse, c'est Pat Arégnan qui a commencé la danse. Et les autres ont suivi. Tout ce qui est anormal dans ce pays doit être enlevé. Et pourtant, Robyram Khoudjolo, vous êtes là pour créer des emplois, mais pas pour créer des chômeurs. Non, non, non. L'essentiel des gens qui ne sont pas recrutés normalement, ce n'est pas créer le chômage. C'est ramener l'entreprise à une dimension qui lui permet de pouvoir évoluer dans un climat qui lui permettra demain de pouvoir être à même de recruter des milliers, n'est-ce pas, de Sénégalais. Mais si le modèle économique n'est pas respecté par ceux qui étaient là, il va falloir que nous rétablissions l'ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la politique de retressement fiscal du régime de Jomaï, vous en pensez quoi ? Elle est en train de faire fureur ? Oui, 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 oui. Les gens doivent payer l'impôt. Il va falloir, n'est-ce pas, maintenant essayer de discuter par-ci et par-là. Ce n'est pas seulement la presse ou bien les entreprises de presse qui sont concernées. Dans un pays normal, on doit payer l'impôt. Et ce que nous faisons, c'est totalement en phase avec l'orthodoxie. Quand vous ouvrez une entreprise, payez, n'est-ce pas, les impôts normalement. Si vous êtes en difficulté, allez consulter, n'est-ce pas, le service des impôts et domaine. Faites des moratoires. Tout cela est prévu. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Une autre question. Pourtant, on dit que trop d'impôts tue l'impôt. Et des entreprises ferment même à cause de ce retressement fiscal. Il n'y a pas trop d'impôts au Sénégal. Il n'y a même pas l'impôt. Faites le retressement et vous allez voir que même pas 50% des entreprises payent l'impôt. Il y a d'autres qui échappent et il va falloir rétablir l'ordre. C'est dans cette dynamique que nous nous trouvons. Et il n'y a pas trop d'impôts. Donc il n'y a pas d'impôts à tuer. Sonco qui gouverne à la place de Jomai, selon Allentine d'Africa Jom Sainte. C'est une affirmation totalement gratuite. Ça ne vérifie pas ce qui existe réellement. Sonco remplit normalement son rôle de premier ministre et pleinement son rôle de premier ministre. Maintenant, nous avions l'habitude de voir des premiers ministres qui ne remplissaient pas pleinement leur rôle, au point de fatiguer le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de ce pays, des gens aussi responsables et qui, aujourd'hui, travaillent, n'est-ce pas, dans le sens de faire respecter, n'est-ce pas, les principes et valeurs de gouvernance. La bonne gouvernance a des principes et des valeurs. Le président de la République ne doit pas empiéter, n'est-ce pas, sur le rôle du premier ministre. Le premier ministre aussi ne doit pas faire cela. Et je crois que nous sommes dans une démarche de complémentarité que tous les Sénégalais, n'est-ce pas, adorent. Ce n'est que les hommes politiques dans l'opposition où la société civile, n'est-ce pas, qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de toucher des privilèges et des prébandes, qui, aujourd'hui, essaie, n'est-ce pas, devant cette situation de refus de ces privilèges et de ces prébandes, ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, crient au scandale. Mais rien ne se passe. Tout se passe normalement. Chacun joue son rôle et pleinement. D'accord. Béram Khoudjelo, dernière question. Le phénomène Barsak-Barsak qui continue toujours malgré l'élection du président Barsirou Diomaï Diakharfei à la tête de ce pays. Vous en pensez quoi ? Ce phénomène va disparaître, mais ce sera au bout d'un an ou de deux ans. Tout le monde sait qu'on ne peut pas, en trois, quatre mois, arrêter un phénomène qui a été causé par douze ans de malgouvernage au point que le premier ministre parle de ruines. C'est ça qui pousse les Sénégalais, les jeunes, à continuer à prendre Barsak et Barsak. Donc, ce qu'il faut faire, véritablement, c'est travailler à les sensibiliser davantage. Il faut de la patience parce que c'est long, lent et lourd. On nous a plongé dans une situation économique catastrophique. Pour sortir de ce bourbier économique, il va falloir véritablement travailler, n'est-ce pas, pendant des années. Donc, ce que se passe-là, véritablement, c'est totalement normal. Et ce sont les conséquences d'une mauvaise politique de l'ancien régime. Mais vous êtes là pour apporter des solutions ? Oui, nous sommes en train d'apporter des solutions, mais je t'ai dit que c'est long, lent et lourd. Les solutions, on ne peut pas les trouver tout de suite. On ne peut pas les trouver tout de suite. J'ai dit que c'est long, lent et lourd. Et il va falloir travailler, n'est-ce pas, à trouver des solutions. Mais ce n'est pas dans le court terme. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Béram Khoudjalo, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de PASSEF.